Bonjour à tous, c'est CbMath et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais préparer les élèves de la série ES et L au bac à l'auréat, donc épreuve de mathématiques, bac ES, anti-démicème. Dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice sur les suites. Allez, je vais laisser Virginie lire l'énoncé du froid. Afin de lutter contre la pollution de l'air, un département a contraint dès l'année 2013 certaines entreprises à diminuer chaque année, la quantité de produits polluants qu'elles rejettent dans l'air. Ces entreprises ont rejeté 410 tonnes de ces polluants en 2013 et 332 tonnes en 2015. On considère que le taux de diminution annuelle de la masse de polluants rejetés est constant. 1, justifier que l'on peut considérer que l'évolution d'une année sur l'autre correspond à une diminution de 10%. 2, en admettant que ce taux de 10% reste constant pour les années à venir, déterminer à partir de quelle année la quantité de polluants rejetés par ces entreprises ne dépassera plus le seuil de 180 tonnes fixées par le conseil départemental. Donc, est-ce qu'on peut considérer que l'évolution d'une année sur l'autre correspond à une diminution de 10% ? Donc, on arrive à, donc en 2013, il y a eu 10 tonnes, et en 2015, on en est à 332. Alors, sachant que 10% par an, ça correspond à une diminution d'un coefficient de 0,9, donc ça s'est diminué de 10%. 0,9, donc 0,9, diminué 2 fois de 10%, et bien c'est 0,9 fois 0,9, donc c'est égal à 0,81. Et si on multiplie 410 par 0,81, on trouve 332,1. Donc, on peut considérer que d'une année sur l'autre, la diminution des rejets est de 10%. Alors, en admettant que ce taux de 10% reste constant pour les années à venir, on va déterminer à quelle année la quantité de polluants atteint le seuil de 180 tonnes fixées par le conseil départemental. Donc, on va poser U0 est égal à 332, donc ça, ça correspond au rejet, au total des rejets de 2015, et UN plus 1 est égal à 0,9 UN. Donc, ça, c'est la suite, c'est une suite géométrique de raisons 0,9 et de premier terme 332. UN plus 1, et bien ça correspond au total des rejets de l'année 2015, plus N, plus 1. Donc, ça, c'est la suite géométrique en fonction de UN plus 1 égale à F de UN. Donc, c'est la suite, c'est la notation par récurrence de la suite géométrique. Donc, si on veut déterminer cette suite en fonction de N, c'est UN est égal à 332 fois 0,9 puissance N. 332 fois 0,9 puissance N. Donc, on veut déterminer N tel que UN est inférieur à 180. UN est inférieur ou égal à 180. Donc, on résout cette inéquation. 332 fois 0,9 puissance N inférieur à 180. 0,9 puissance N inférieur à 180 divisé par 332. Donc, c'est égal à 0,9 puissance N inférieur ou égal à 0,54. Alors, ici, on va utiliser la notation, les fonctions logarithme pour déterminer N. Donc, la fonction logarithme, vous allez la voir plus tard dans l'année. 0,9 puissance N, c'est exponentiel de 0,9 puissance N, c'est exponentiel de N et LN de 0,9. Donc, ici, on va pouvoir utiliser donc logarithme. Donc, LN de 0,9 puissance N inférieur ou égal à LN de 0,54. Donc, LN de 0,9, c'est inférieur à... Donc, c'est négatif. Donc, LN de 0,9 étant négatif, on change le sens de l'équation. Donc, N supérieur ou égal à LN de 0,54 sur LN de 0,9. Donc, on obtient N supérieur ou égal à moins 56 sur moins 0,10. Donc, N supérieur à 5,6. On prend l'entier supérieur. Donc, on prend l'entier supérieur. Ce qui donne, donc, au bout... Donc, au bout de 6 ans, le seuil de 180 tonnes de rejet sera atteint. Voilà pour cet exercice sur les suites pour le VAC-ES. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster en commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. Ici là, portez-vous bien et à la prochaine.